Bismillah, les verbes, les verbes, l'afal, l'afal, définition, définition et tarif, nous arrivons à l'afal, le verbe est l'élément fondamental dans la phrase. Le verbe est l'élément fondamental dans la phrase. L'afal est l'unsur de l'assassi dans le jumlah. Type de verbe. Type de verbe. En français, il existe plusieurs types de verbe. Un, le verbe transitif. Un, le verbe transitif. Deux, le verbe intransitif. Le verbe intransitif. Trois, le verbe pronominal. Le verbe pronominal. Donc, C'est un, le verbe qui est l'élément fondamental. attributif. C'est un, le verbe. auxiliaire. Le verbe auxiliaire. Le verbe auxiliaire. C'est un, le verbe qui est l'élément fondamental. C'est un, le verbe. Le verbe. Il y a plusieurs types. D'accord ? Le verbe « se coucher » puisqu'il est accompagné du pronom, réfléchi, ceux qui s'accordent avec la personne ou le sujet qui l'accompagne. C'est le verbe « transitif » parce qu'il a besoin d'un complément, d'objet. C'est un verbe « action ». Donc, il y a trois. Certains verbes ne peuvent pas cumuler. et certains verbes ne peuvent pas cumuler. C'est un verbe qui ne peuvent pas cumuler. Donc, certains verbes ne peuvent pas cumuler. C'est un verbe qui ne peut pas cumuler. C'est un verbe qui ne peut pas cumuler. Si vous avez besoin d'autres, c'est un verbe qui ne peut pas cumuler. Je vous remercie, c'est un verbe qui ne peut pas cumuler. Je vous remercie, c'est un verbe qui ne peut pas cumuler. Je vous remercie, c'est un verbe qui ne peut pas cumuler. Je vous remercie, c'est un verbe qui ne peut pas cumuler. Je vous remercie, c'est un verbe qui ne peut pas cumuler. L'auxiliaire aide à former des temps composés quand on conjugue les autres verbes. Je vous remercie, c'est un verbe qui ne peut pas cumuler, c'est un verbe qui ne peut pas cumuler. L'auxiliaire, avoir, j'ai mangé, j'ai, j'ai apostrophe avec a i. A i, où est l'auxiliaire? L'auxiliaire, avoir. D'accord? Manger qui est un participe passé. Où est l'aujourd'hui et manger, c'est d'ailleurs un autre temps composé qui est le passé composé du verbe manger. Donc les deux célèbres auxiliaires dans la langue française sont être et avoir. Les deux célèbres auxiliaires dans la langue française sont être et avoir. On a les verbes d'action. Les auxiliaires, les verbes d'action. Les verbes d'action expriment une action dans le temps. Donc, ces deux-là, elles sont à l'exemple des vidéos dans les années. S'וir en réunition ou au début ou au début du temps. Donc, dans les�ards et les mêmes étudiants, il n'y a pas de l'exemple. Alors, en réunition, il n'y a pas de l'inviteur. Il n'y a pas de l'exemple, mais il n'y a pas de l'exemple. Il n'y a pas de l'exemple. D'accord? Donc c'est un verbe exprimer une action dans le temps. C'est un verbe exprimer une action dans le temps. C'est un verbe exprimer une action dans le temps. C'est un verbe exprimer une action dans le temps. C'est un verbe exprimer une action. C'est un verbe exprimer une action. C'est un verbe exprimer une action. Donc les verbes d'action, c'est tout ce qu'on fait, même les moindres gestes. C'est un verbe exprimer une action. 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 sembler, sembler, rester, demeurer, passer pour, avoir l'air accompagné de deux. Paraitre, etc. Il y a trois points. Donc, pour montrer qu'ils ne sont pas précis ou bien eux.